Shai Shmerling s'apprête dans quelques jours à célébrer les 11 mois de la disparition de son père Reuven Shmerling, disparu le 4 octobre 2017 dans un attentat au couteau perpétré par deux Palestiniens employés dans son garage de Khfar Qassam. Pour honorer sa mémoire, son fils Shai entreprend d'édifier une synagogue à son nom dans son village d'Elkana situé en Samarie, dans les territoires. Il dirige les opérations avec l'aide de plusieurs amis. Grâce au site de financements participatifs G-Give, les dons s'accumulent. Ils atteignent déjà quelques 220 000 dollars. Parmi les donateurs, des familles américaines, françaises, des arabes israéliens, mais aussi plus surprenants, des palestiniens. D'un côté c'est surprenant car de voir autant de gens donner, cela ne va pas de soi. Et d'un autre côté cela ne me surprend pas car mon père était aimé de tout le monde, même par les palestiniens. D'autres palestiniens qui ne le connaissaient pas m'ont contacté par mail pour donner de l'argent. Bien sûr, ils veulent rester anonymes pour des raisons de sécurité. C'est le cas d'un palestinien originaire de la bande de Gaza. Il vient d'offrir la somme de 2000 dollars. Malgré les tensions sécuritaires actuelles qui opposent Israël à l'enclave palestinienne, il accepte de discuter avec nous. Un synagogue est un home de prière et un home de paix. La paix et la prière appellent à tous les gens. Et dans la mémoire de la personne qui a passé, et ça peut être toute personne, qu'il y a d'Israël ou d'un autre. Un élan de solidarité qui n'étonne pas Saad. Ce père de sept enfants est un ami de la famille Schmerling depuis près de 30 ans. Il travaillait avec le père de Shai comme garagiste dans le village de Kfar Kassam, situé à quelques mètres seulement de la localité d'Elkanah. Saad fait aussi partie des donateurs. Un geste normal pour lui, tant il appréciait la générosité de Reuven Schmerling. Peu importe où habite la famille Schmerling et où se trouve cette synagogue, c'est la maison de Dieu. Et elle peut se trouver à Tel Aviv, dans les territoires. J'étais dans un hôpital à Petartigva. Il y avait une mosquée et c'est le cas dans tous les hôpitaux israéliens. A l'heure où les menaces de conflit entre Israël et ses voisins se font de plus en plus pressantes, Shai Schmerling espère que la construction de cette synagogue au nom de son père puisse allumer une lueur d'espoir pour la région.